Bonjour à toutes et à tous, je vous propose d'offrir des fleurs pour la fête des mères. Alors pas un bouquet, mais des fleurs pour créer des mélanges. Cette tradition de parfumer les thés avec les fleurs vient d'Extrême-Asie, parmi les plus célèbres le thé au jasmin de Chine ou le thé au lotus du Vietnam. Pour ces deux thés, c'est une technique d'enfleurage, c'est-à-dire qu'on va mettre du thé sec en contact avec des boutons floraux de jasmin frais pour le thé au jasmin et du pollen frais des fleurs de lotus pour le thé au lotus. Il y a aussi une tradition ancestrale où on utilise des fleurs sèches qu'on mélange au thé. C'est le cas du thé noir à la rose qui est très connu. C'est aussi le cas du thé vert à l'osmante dont je vous ai présenté une nouvelle création il y a quelques semaines, le green nosmante et aussi le thé puer au chrysanthème que j'ai revisité en mélangeant le puer avec de la camomille. C'est cette passion des fleurs qui m'a amené à faire ces créations. Le hoolong bigarad et le rose népal. Mélangez le thé avec les fleurs, c'est ce que nous allons faire ensemble. Je vous ai élaboré un kit qui comprend deux thés. Un thé vert du japon, Senchakagoshima, qui est frais et végétal. Et un thé hoolong du vietnam, beauté orientale, qui est boisé et fruité. Ainsi que trois fleurs, des fleurs d'osmante, des boutons de rose et des boutons d'oranger bigaradier qu'on appelle aussi orangé amer. Je vous invite à sentir notamment les fleurs avec la facette fruité-pêche des fleurs d'osmante, la douceur des boutons de rose et la note florale des boutons d'oranger bigaradier. Alors comment faire vos mélanges vous-même de thé et de fleurs ? En sentant chaque ingrédient déjà, notez vos sensations, vos idées de recettes, de combinaisons et laissez-vous porter par votre inspiration. Par exemple, l'osmante alliée au Sencha va révéler plutôt une facette fruitée fraîche. Alors que si on le combine avec le hoolong, c'est plutôt une facette fruitée confite qui va ressortir. Avec la même fleur, deux bases de thé, deux sensations différentes. Cela se voit aussi à la couleur des liqueurs. Donc vous voyez avec le thé vert Sencha, donc là j'ai mélangé en fait du thé vert Sencha avec de l'osmante. On a une sensation de fraîcheur rien qu'à regarder la couleur de la liqueur, un peu jaune citron. Et pour ce qui est de cette même fleur d'osmante mélangée avec le hoolong, on aura une liqueur beaucoup plus chaleureuse, ambrée. Et bien sûr, c'est comme une recette de cuisine, la proportion de chaque ingrédient est primordiale. Pour une théière de 50 centilitres, où normalement on met 7 grammes de thé, on va commencer nos mélanges en mettant 6 grammes de thé pour 1 gramme de fleurs. En général, avec un thé vert, on mettra un petit peu moins de fleurs, parce que ce sont des thés qui sont légers, donc qui vont être vite étouffés par la puissance aromatique des fleurs. Et avec le hoolong, les thés noirs, les thés sombres, qui sont des thés qui sont beaucoup plus charpentés, capiteux, on peut mettre une quantité plus généreuse de fleurs. Tout le chemin, c'est de doser en fonction de vos goûts et de l'équilibre. Et vous pouvez aussi mixer les fleurs entre elles. Pourquoi pas mixer les fleurs d'osmante avec des boutons d'oranger ou bien les boutons de rose avec les boutons d'oranger. Dans le coffret, vous allez retrouver 2 x 50 g de thé, donc 50 g de sencha, 50 g de beauté orientale, 3 monodoses de 7 g de fleurs. Je vous rappelle, fleurs d'osmante, boutons d'oranger, boutons de rose. Je vous souhaite de bonnes dégustations et surtout d'exprimer toute votre créativité et je vous dis à bientôt.